qui dénonce les agissements d'un nouveau courant religieux au Mali, dénommé Ahmadiyya. Ce concept est un porte-à-faux avec les textes et préceptes de l'islam. Selon les Zulébans, ils appellent les autorités à prendre des dispositions pour stopper les activités de ce courant au Mali. Mentionné, la Conférence nationale des Zulébans décide et considère que la communauté Ahmadiyya est en dehors du cadre de l'islam. Mettre en œuvre cette vision et à interdire toute exploitation du nom de l'islam par ce groupe uscule dans ses associations et ses activités, en empêchant la dénomination des lieux du culte comme des mosquées. Appellent les autorités compétentes à une interdiction totale de l'activité de ce groupe dans les pays, comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans, en cas de violation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le lundi 8 août 2022, le jour d'Achoura, une branche du Haut Conseil islamique du Mali, appelée Conférence nationale des ulama, a organisé une réunion spéciale. Mais avant d'évoquer le sujet de cette réunion, rappelons que le jour d'Achoura correspond à la commémoration du jour où le peuple de Sayyidna Moussa a été délivré de Pharaon. Et en signe de reconnaissance envers Dieu, Sayyidna Moussa et ses suivants observaient le jeûne à la date anniversaire de ce jour-là. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également enjoint aux musulmans de jeûner le jour d'Achoura. Rappelons aussi que le rôle du Haut Conseil islamique du Mali est de servir d'interface entre l'État malien qui est laïque et les différentes associations musulmanes du pays. Dans le contexte particulier où se trouve le Mali aujourd'hui, l'État se bat d'une part pour se débarrasser des rebelles terroristes au nord du pays et d'autre part à engager une lutte pour libérer la nation du joug de puissances étrangères. Nous aurions pensé que ces leaders musulmans auraient profité de ce jour-là pour réfléchir à comment les musulmans du Mali, tous ensemble, pouvaient-ils aider le gouvernement dans cette lutte pour obtenir la liberté réelle et totale du Mali. Hélas, au lieu de cela, ces quelques oulamas se sont réunis pour initier un plan qui vise à excommunier de l'Islam les musulmans ahmadis maliens. La communauté musulmane Ahmadiyya est présente au Mali depuis des décennies et est officiellement enregistrée depuis 2005. Elle est très bien connue des autorités maliennes. Les musulmans ahmadis du Mali ont toujours œuvré à propager les enseignements de paix, de tolérance et de fraternité globale que prône l'Islam. Comme l'a déjà dit le missionnaire en charge et vice-président de la Jamaat Ahmadiyya au Mali, lors de sa réponse officielle en langue bambara à cette fatwa, ces oulamas ne devraient pas ériger ce simple litige religieux au rang de cause nationale alors que le pays fait face à de troubles majeurs. Ils devraient chercher à unir au lieu de diviser. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la conférence nationale des oulamas du Mali n'a fait que simplement suivre et copier le verdict prononcé par la conférence islamique mondiale qui s'est tenue en 1974. Dans cette conférence, des oulamas n'ont rien trouvé de mieux que d'excommunier la communauté musulmane Ahmadiyya 85 ans après sa création. Ces oulamas veulent ainsi pousser l'état malien, à l'instar du Pakistan, à s'ingérer dans les questions religieuses et privées. Et priver ainsi certains des citoyens de leur liberté de culte. Pourtant, chacun doit être libre de croire et de pratiquer sa religion comme il le conçoit, dans les limites du respect de l'ordre au public. Ces oulamas veulent empêcher des musulmans de construire des mosquées, de prier, de transmettre le message de l'islam, d'évoquer le nom d'Allah et de son messager. Ces imams sont-ils en train de suivre l'exemple du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, ou celui des ennemis de l'islam ? Ici, il faut ajouter qu'une telle décision, si elle était prise, aurait des conséquences désastreuses pour le pays. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple du Pakistan pour vous en rendre compte. En effet, quand les Ahmadis n'étaient pas mis au banc de la société à cause de la jalousie des pseudo-savants, et considérés comme musulmans, ils contribuaient à la prospérité du pays, tant et si bien que le pays était souvent excédentaire, et pouvait même prêter de l'argent aux puissances étrangères. A contrario, quand les États musulmans mal guidés par des théologiens d'Arabie Saoudite et du Pakistan en sont venus à excommunier la communauté Ahmadiyya, le malheur n'a eu de cesse de s'abattre sur les leaders politiques du monde musulman qui ont participé à cette fatwa unique. Ainsi, après qu'il ait largement contribué à cette injustice, Bouteau fut exécuté par cela même qu'il avait poussé à priver la communauté Ahmadiyya de ses droits au Pakistan. D'autres leaders politiques musulmans de renommée mondiale, tels que Saddam Hussein, ont également apposé leur signature sur cette fatwa de mécréance. Sans peut-être bien se rendre compte de l'abomination à laquelle ils s'étaient solidarisés. Je pourrais encore vous citer Kadhafi, Yasser Arafat ou le roi Faïssal. Chacune de ces personnalités ont trouvé une fin atroce et chacune d'entre elles ont été encouragées à participer à cette fatwa. Contre une communauté pacifique qui a œuvré et œuvre toujours dans l'intérêt de l'islam. Par ailleurs, au Pakistan, il ne se passe pas un mois sans que des musulmans innocents soient assassinés par des fous, persuadés par leur mollah, qu'en tuant d'autres frères musulmans considérés comme hérétiques, ils accéderont au paradis. C'est ainsi qu'en 2010, à Lahore, 89 croyants furent lâchement abattus dans une mosquée pendant le serment du vendredi. Tout ce que nous venons de dire est le résultat direct de cette fatwa anti-islamique. La Conférence nationale des oulamas du Mali veut-elle vraiment prendre la responsabilité d'appeler les malédictions sur son peuple et ses leaders ? Nous tenons à rappeler ici que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Oulam Ahmad, a déclaré être l'imam Mahadi et messie promis qui devaient être suscités à la fin des temps pour réformer les musulmans et rétablir l'unité dans la ummah de l'islam, et dont l'avènement a été prophétisé par le Saint-Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons reconnu, tandis que ces oulamas l'ont rejeté. Mais rien dans les revendications du fondateur de l'Ahmadiyya n'est contraire aux enseignements de l'islam. Et pour que le grand public puisse se faire une idée de nos croyances, nous mettons à votre disposition la fatwa de la Conférence des oulamas du Mali et une réponse en vidéo concernant la question du Khataman Nabiyin, le sceau des prophètes, qui est l'une des principales raisons, selon eux, de notre soi-disant mécréance. Nous prions et espérons également qu'Allah accorde la clairvoyance au gouvernement malien afin qu'il n'accède pas favorablement à cette demande. Amin. Waakhiri d'awana anilhamdulillahi rabbil alameen.